Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Elex, sorti en 2017, avec la faction des hors la loi, gameplay partie 5. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous expliquerai tout. Hop ! On va passer les... On va passer pas mal de dialogue, hein, vu qu'on l'a déjà vu avec les Bergercaires. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est quand il le fait monter en grade et qu'il le fait passer à l'extor, et qu'il s'introduit dans la tête de Galax. Alors, si c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on va aller parler à Ray, comme ça on va sauver son frère tout de suite. J'espère que Kaja va bouger ses fesses et qu'on va avoir accès à sa dernière quête. Comme ça... Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors des vidéos avec les berserker, on est parti avec la relation... Euh... Oh bah c'est cool les amis, du coup on n'aura pas à sauver le camp. Bon bah c'est... Bah d'accord, mais ils sont où les corps ? Oh le boy qu'il y a eu, vous avez vu les amis ou pas ? Y'a autant encore de halbes ? Bon toi tu me dis rien. Toi je vais sauver ton frère. C'est quoi ? Tu n'as pas donné un choix. Tu as essayé de m'ébrouiller, tu a*****. Oui, je sais. Mais écoute, ce n'était pas personnel. Pas de moi. Je veux dire, à ce moment-là, tu étais juste un autre alf. Et je n'ai même pas été payé. Il m'ébrouillait. Il a eu... Il a pris ton frère ? Oui. Je ne savais pas que tu. Et Zardom, il va m'ébrouiller mon frère. Je sais. Je ne peux pas te dire parce que ça. Il est... Maintenant, je comprends la note que j'ai lu de changer une personne en un frère. Quoi ? Je pense que Zardom a ébrouillé ton frère. Il est entre nous. Il se cache dans la plain sight. Mais... est-ce que tu es sûr ? Tu peux être... Nous savons certainement si nous pouvons le trouver. Mais... comment nous pouvons le trouver ? Je pense que je sais où ton frère est. Quoi ? Il y a un frère 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 à Origin. Je pense que ce frère frère est ton frère. Quoi ? Nous devons aller là maintenant. Oui. Et je pense que je sais... Dans ton contracte avec Zardom, j'ai trouvé le magique trigger que Zardom a ébrouillé dans ton frère... Ok. Mais s'il vous plaît... Mais s'il vous plaît... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est qu'il est retourné à l'Eis Palace. Tu as un point. Viens là chien. Nous allons vous sortir de là. Ah... Oh, c'est vrai. Voilà. Comme ça, on sauve le frère de Ray. Ray ? Ray ? Ray ? C'est toi ? Ah... Il lui a dit ça, mais il s'est gratté l'épaule quand même. Mort de rire. Au moment où il lui a dit, tu n'as pas envie de te gratter l'oreille avec le pied... Mais il s'est gratté l'épaule. Mine de rien. Voilà. Donc on va parler à Tom. Ah vite fait. Voilà. Comme ça, ça valide. Duras. On va parler à Harley tout de suite. Allez. Encore un flashback. Un flashbook. Un flashback. Un flashback. Un flashback. Un flashback. C'est un flashback. Un flashback. Ça, vous vous souvenez. On l'a vu avec les berbercat. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y avait les trois, le père et les deux fils, donc Wardek, Kallax et Jax. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je te le dis, j'ai besoin de plus de temps pour vérifier, ok ? Il y a tellement à faire. Ok, donc ça c'est bon. Kaja, il ne veut toujours pas me parler. Je vais faire tout. Je peux voir que vous vous en souffrez. Je vais essayer d'assister. Les gens vont... Heuuuuh, passe, 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 passe. Du coup... Oh là là là. Hop, du coup, on va partir avec Nasty. Bon, par contre, c'est pareil, Nasty, on a déjà vu ce qu'il se passe. C'est pareil. C'est pareil. Je vais devoir... Ton petit camp n'est pas beaucoup d'hospital... Les machines que j'ai sent, c'est... Alors, ce gars est un a*****. Qui est-ce ? C'est un alexeter. Mais... Vous ne devriez pas l'assister. Oui, je n'ai jamais... Je ne vais pas... Je vais te battre ! Voilà. Alors, la pauvre Nasty, elle s'est fait découper. Nasty. C'est... C'est parti. Allez, vous êtes la personne qui m'a pris... Qu'est-ce que c'est le rush ? Vous m'avez dit que tout de même en danger, n'est-ce pas ? Et vous êtes quelqu'un qui ne t'aimait pas des tablons ? Vous vouliez m'en vendre une cause, vous l'avez vendredi. Juste comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a de vous 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 ? Je prends les mêmes risques que vous. Je... C'est fou ! Pourquoi je... C'est-ce qu'il y a de vous ? Ok, oui. J'ai une mort. Une mort. Une mort ? Non, je m'a... Je l'ai... Et il n'y a rien... Tu t'as donné ? Tu sais quelqu'un qui... Donc je peux faire quelque chose... Je peux faire quelque chose... Donc tu m'aimes m'aider. C'est-ce qu'il y a de vous ? Legends ? Il doit y avoir quelque chose de vrai à ça. Donc quoi ? Tu penses que je dois passer mes jours en te rechercher ? Qu'est-ce que je m'aiderais sans trouver ? Qu'est-ce que tu me aches un autre fou- C'est une fantaisie. Tu n'as pas pensé que ça ferait une différence. Restez avec moi. Et je t'ai trouvé une cure dans les archives. Fais ce que tu veux. Juste... Tu es un believer, n'est-ce pas ? Tu viens... Un jour, tu vas me dire le... Faut-moi. Oui. Ok. Bon, elle est avec moi. On va aller chercher directement ça tout de suite. Comme ça, on ne va pas... On ne va pas perdre de temps. On va aller... Bon, par contre, on va l'emmener avec nous. Donc elle, je ne sais pas comment elle va réagir. Hop. On ne va pas retourner au camp tout de suite. On va chercher ses trucs. On va chercher les ingrédients. Comme ça, on ne perd pas de temps. Vu que vous connaissez les missions qu'il faut faire. Et avec ce que je vais vous annoncer à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je fais en sorte de partir très vite. Allez, hop. Nasty, tu me suis. Heu... Ah oui ! Nous n'avons rien à nous dire hors la loi. Bon, bref. Là, je n'aurais peut-être pas dû, vous voyez. J'ai parlé à... à Ulbric. Là, je n'aurais pas dû lui parler. Pas avec Nasty, parce que du coup, bah... J'ai poutin... J'avais poutin par un hors la loi. Et elle n'a pas aimé quand elle a appris la vérité. Ah, elle est là. Tac. Donc là, on va se téléporter directement au premier ingrédient. On va aller le chercher tout de suite. Tac. Et ici, c'est Grey Cabbage. C'est généralement trouvé sur Grassy Hills. Ah bah, elle n'est pas au même endroit, là, tu vois. C'est bizarre. Comme ça, si on peut plier cette mission-là, tout de suite, ça pourra que être bien. Euh... Je suis en train de réfléchir, les amis, si... Je suis en train de réfléchir à savoir si... On va faire en sorte de passer le temps... Pour que... Nasty vienne nous parler tout de suite. Et euh... Nous remercier comme il se doit... Euh... De l'avoir sauvé d'une mort certaine. ... ... ... ... C'est cool, Jacks. Oh mercredi, mercredi Oh là là, on va devoir attendre Oula, on va... Fais-moi un béco, fais-moi un béco Eh ouais, vous avez vu, elle fait des pas dedans Fais-moi un béco Fais-moi un béco Fais-moi un béco Fais-moi un béco Alors, du coup, compagnon Tic-tac-touc Tic-tac-tic-tac-tic-tac-touc Voilà Hop Fais-moi un béco Allez, hop, laisse-moi tranquille toi Si tu veux toi Va jouer aux billes Un béco Un béco Un béco Un béco C'est parti ! Il déménage, hein, le fusil à pompe, hein. Je voulais pas lui parler. Je voulais récupérer ça. Hop, voilà, on a l'embelle gazeuse. Et on va aller voir le doc. Je sais qu'avec les berserker, j'avais dit qu'on allait tout le temps aller voir Caldream. Mais vu qu'on n'est pas berserker et qu'on est hors la loi, bah du coup, on va aller voir le doc. C'est les petits changements comme ça de dernière minute. Même s'ils nous demandent de l'argent, c'est bon, tranquille, je suis riche. En plus, je peux être riche tout le temps, moi. A défaut de l'être dans la réalité, je le suis dans le jeu, c'est cool, non ? Mais j'aimerais, je préférerais que ça soit dans la réalité, hein, forcément. Je pense qu'on est tous comme ça, hein. On préférerait être riche... On préférerait être riche dans la réalité plutôt que dans un jeu, quoi. Mais là où c'est plus facile d'être riche dans un jeu, c'est qu'on n'est pas taxé à toute patate, hein. Parce que dans la réalité, on est tout le temps taxé. Bon. Ouais, ouais, vas-y. Allez. Oh la vache. Trois sans éclats, c'est vrai que Caldream lue le Berserker, il ne me demande à rien, hein. Je comprends. Je n'ai pas. Je n'ai pas. J'ai quelque chose pour toi, une potion. Quoi ? Tu sais ce que c'est pour ça. Quelques rapture de la... Et maintenant tu pensais que je me débrouille ceci ? C'est une cure. C'est une cure. C'est même si c'est une rache de la... Tu le as. Tu le as. Je ne suis pas. Tu vraiment penses que c'est une cure ? Qu'est-ce qui se passe quand ça n'est pas ? Alors tu vas- Tu vas- Alors tu vas- On va- 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 Là, vous voyez, on aurait été à l'origine, normalement. Bon, là, du coup... Oh putain. On va retourner au camp. Vous savez, le camp qui se fait attaquer par les Albes. Ah la 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 la. Mais après, ça va, je m'en fous. Le camp, il sait se défendre, donc il n'y a pas de problème. Il sait largement se défendre. Vous avez bien vu, avec les Berserkers, quand on est revenu au camp... Pfff... Pas vraiment eu besoin de nous, quoi. Ah, n'importe quoi. Arrête de... Bouger ! Arrête de... Bouger ! Ça va, là, on a réussi à sauver le... On a réussi à sauver le diarne, c'est cool. Allez... Donc là, apparemment, il y a toujours des combats. C'est quoi, hein ? C'est quoi, hein ? C'est quoi, hein ? C'est quoi, quand même ? Et lui, il passe le balai, normal, tranquille, vas-y... Non, mais je vous jure, quoi, non, mais... Allo, quoi... Allo, quoi... Bon ! Nasty ! Hop ! Lui, il n'a plus rien à m'apprendre, je crois... On va mettre sans t'épic, tic-tic. Il pleut, il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs, tes blancs moutons. Il pleut, il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs, tes blancs moutons. Bon, alors, Ray, c'est bon, ok, ça c'est d'accord, et ben on va faire... Euh... Kaja ? Ouais, ouais, t'inquiète pas Kaja, c'est normal. C'est bien comme ça, normalement, là, on aura plié toutes les quêtes des compagnons. Euh... Kaja, Ray, Nasty. Comme ça, dès qu'on rentre de la quête avec Kaja, euh... on s'occupera de Nasty et on s'occupera d'elle vraiment bien. Allez, Kaja, on y va, j'ai pas le temps. Merci. Merci. Allez, hop, fais dodo toi. Allez, petit bisou. On va jouer aux billes. Allez, Kaja, dépêche-toi, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, fais ce que t'as à faire. Mais fais-le vite. Il y en avait deux, normalement, il y a deux cadavres, et là, il y en a qu'un. Pas grave. Pas grave. Allez, il y a déjà. S'il te plaît. Ouais, j'imagine. Bon, ça, vous l'avez vu avec les berserker, hein, les amis. Vous pensez qu'il est vivant ? Ça s'enlève, n'est-ce pas ? Je suis toujours en train de... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous pensez que vous pourriez trouver plus de l'Elex ? Pas maintenant. J'ai terminé avec Kaja. Impeccable. C'est pas l'Elex qui les a créés. Je suis pas d'accord avec elle. L'Elex ne les a pas créés. Mais effectivement, l'Elex les a modifiés en fait. Vraiment. Hop ! On va retourner au camp. On va aller se piauter. Ah merde ! Chaque fois je me plante là-dessus. J'ai vu là. Du 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 du. Allez Kaja, tu vas retourner. Te poster. Hop ! Nous, on va aller se coucher. Pour aller pécho-nasty ! Et ouais les gars, on va pécho-nasty. On va pécho-nasty. On va pécho-nasty-nasty. Nananananananasty. Alors, vous vous souvenez ? Hop ! On fait ça à peu près trois fois. Hop ! Trois, quatre fois. Même là, je crois que normalement ça devrait le faire. Regardez comment il est couché. Les pieds qui dépassent. Il est même pas... En plus, je suis même pas sûr que ça soit un matelas. Ou alors, vu la tête du matelas et moi pas dormir dedans. Je pense qu'à l'époque d'Elex, il devait plus y avoir de draps. Nasty, viens me voir ma chérie ! Vous voyez, elle bégaye un peu là. Vous voyez, elle bégaye un peu là. Oh ! Allez, viens ! Viens faire un petit tour en haut de la tour ! Ah, blah, blah. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Toi ? Tu as commencé ça. Tu as réveillais. Tu avais passé ces combats. Tu m'a pris de Tavar. Je te veux toi. Donc pourquoi me choisir ? Tu avais plané l'attaque sur le fort. Tu avais survécu tout dans Tavar. Tu n'es pas... Et Magalan et Alves et blah, blah, blah. F***, je pensais que j'avais des couleurs. Mais parler avec toi c'est comme des mots dans le crâne de comète. J'ai fait quelque chose pour t'en foutre ? Si tu m'aimais, j'ai rencontré ton type avant. Et ils essayent de me faire près de mon... Donc coupez la chose de Magalan et me dis-moi ce que tu veux vraiment. Voilà la phrase qu'il faut lui sortir. Pour être avec elle. Qu'est-ce qui... Ah oui, et là il faut à nouveau aller spioter pour qu'elle vous pécho. Là il faut aller dormir pareil 2-3 jours pour qu'elle... pour qu'elle veuille vous pécho en fait. Là vous allez... Là en gros on a lancé le... On a lancé le rocher dans l'eau. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le poisson remonte. Et belle perche hein quand même hein. Non mais regardez-moi cette abrutie là. Ah puis je ne peux pas dormir. Ouais vous voyez, j'ai deux lits hein. Il n'y a qu'un lit dans lequel je peux dormir. Allez, 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 il faut que Nasti me pécho. Allez, 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 il faut que Nasti me pécho. On le fait une dernière fois pour être sûr et normalement ça devrait être bon. Et il ne faut pas que je me fasse pécho par Kaja avant. Parce que je ne sais plus le texte qu'il faut éviter de lui dire. Et je n'ai pas envie de me faire pécho. Nasti ? Je n'ai pas lancé à cette merde. Tu as rejeté avec d'autres personnes aussi ? Tu veux dire depuis que j'ai aimé Zacor ? Non, je veux dire quand tu étais un robot Elex-controlled-robot surrondé par d'autres Elex-controlled-robots. F***, tu peux être un a*****. Donc tu ne vas pas f*** ou quoi ? Alors on baisse ou pas ? Ah bah hé ! Hein ? Si tu es sérieux, alors oui. Si je suis sérieux, F***, tu sais comment tu as ruiné un moment. Alors, qu'est-ce que tu as attendu ? Tu ne devrais pas attendre que je fais tout le travail. Donc vous voyez, la mission avec Kaja, elle a été annulée. Du coup, c'est parti avec Nasti. C'est une hors-la-loi, hein. Elle est brute de décoffrage. Il ne fallait pas s'attendre à de la romance, hein. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, c'est Nasti qui l'a chopé. Direct. Ah, par contre, il faut fermer les yeux, hein. Voilà, c'est ça qui est bon. Et voilà, on a chopé les deux femmes des compagnons d'armes. Nasti ! Youhou ! Tout est bien avec nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hein ? Alors, normalement, Nasti vous aime aussi, hein. Mais là, je sais pas ce qu'il s'est passé. Bon. Bah écoute... Bon. Et puis après, bah, on va... On va aller voir Kaja. On va aller voir Kaya. Voilà. Vous voyez, on n'a plus la mission avec euh... Hop. On va aller voir la mission... On va aller voir Kaya. Donc, je vous le disais, on n'a plus les missions avec euh... Les euh... Les compagnons. Hop. Armure de capitaine. Les pantalons de capitaine. Donc ça, c'est bon. Au niveau des armes... Ouais. 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 Hop. Voilà. On va aller voir Kaja. On va lui mettre un râteau. Pour une fois que c'est nous, on met des râteaux... Enfin, pour une fois que c'est moi, il met des râteaux et que c'est pas moi qui me prend un râteau. Alors, Kaja ! Je suis désolé Poupette. Ouais. Ouais. Elle est pas contente du tout. Elle m'admire. Mais elle est pas contente. Bon... Bon... Nastie, Nastie... Normalement, elle doit vous dire qu'elle vous aime, mais putain... Bon, alors... Euh... Du coup, moi, les amis, j'ai deux, trois petites choses à vous dire avant qu'on se quitte. Vous avez remarqué ou pas que euh... J'ai des grosses armes et tout euh... Donc, alors, je vous explique le topo. On va se mettre sur le menu. Euh... Avec les berserkers, je vous ai fait la fin. Alors, il faut savoir que dans LX, il y a trois fins possibles. La première, où vous êtes en froideur le plus bas. Donc, vous êtes le plus humain possible. Et vos émotions sont énormes. Vous avez la fin où vous êtes ni trop humain, ni trop robot. Donc, neutre. Et vous avez la dernière fin où vous êtes totalement robot. Je vous explique. La première fin, c'est en tant qu'humain. La deuxième, c'est... Humain, mais pas trop. Où vous êtes vraiment neutre. La troisième, c'est, en fait, quand on est sous l'emprise de LX. Et pour ça, il faut avoir pris beaucoup, 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 beaucoup de potions. Pour être en euh... Alors, le niveau de froideur extrême, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous le retrouverai plus tard. Donc, du coup, avec les berserker, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait le chapitre final. On a été tuer l'hybride. Et vu qu'on était au niveau de la froideur la plus humaine possible, on a débloqué la première fin. Sauf que le problème, c'est que je me suis arrêté trop tôt au niveau des berserker. Puisque après avoir tué l'hybride, il y a encore plein de trucs à faire derrière. Et du coup, avec les hors-la-loi, vous voyez, je suis à 91 partout au niveau des attributions. J'ai pris des potions. Et du coup, je suis au niveau de la froideur intuitif. Je vais pas vous mentir, je suis au rang neutre. Donc, avec les hors-la-loi, les deux dernières vidéos de juillet, on va faire la fin qui débloquera... Enfin, la fin qui débloque le trophée la troisième voie. Et vous verrez ce qui se passe pendant qu'on affronte l'hybride. Il se passe quelque chose de différent. Et surtout, le truc qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à... Il y a pas mal de choses qui vont être pas mal. Qui vont être très surprenantes. Et avec l'éclairc, je vous ferai... Lors des peut-être... Lors des... Je vous ferai peut-être 4 vidéos... 3 ou 4 vidéos... Pour la fin où on est humain. Vu que vous avez vu le combat, comment ça se passe au niveau du dialogue avec l'hybride... Euh... Je passerai cette phase-là. Euh... Mais... Euh... Donc, vous aurez l'après-combat ou... Non, non, non. Pour l'éclairc. Euh... Pour l'éclairc, je vous ferai la fin... Qui débloque le succès. 100% rebelle, ça veut dire qu'on détruit l'hybride. Et l'après-combat avec l'hybride. Parce que là aussi, il y a pas mal de trucs qui se passent. Et vous aurez le droit à la vidéo... Où on est totalement... Dépendant de l'hybride. Et ça sera pour la troisième voie. Enfin, ça sera pour le succès... Euh... Je crois que c'est euh... Euh... Sbire de l'hybride. Où euh... Je retrouverai le... Je vous retrouverai le nom du trophée. Euh... Au moment où je vous ferai la vidéo. Et du coup, avec l'éclairc, vous aurez le droit à aller aux deux fins. Celle la plus humaine. Celle où on est le plus humain. Et celle où on est le plus robot. Euh... Du coup... Euh... Donc, grâce aux potions. J'ai pu monter mes attributs, comme vous pouvez le voir. J'ai pu... Apprendre les compétences... Nécessaires pour être plus fort. Euh... Au niveau des... Au niveau des compétences. Donc, arme à corps à corps. Arme de tir. Euh... J'ai pu améliorer mes armes au niveau 3. Et euh... Au passage... Mon bouclier. J'ai débloqué l'attaque au jetpack. D'ailleurs, je vous ferai une petite démo la prochaine vidéo. Euh... Les résistances, euh... On a augmenté. L'armure, on a augmenté. On a débloqué le 6ème sens. On a débloqué l'endurance. Au niveau de l'artisanat, on a le crochetage à fond. On a le vol à la tire. On a... Le serrurier. Du coup, ça sert à rien que je me traballe avec 50 000... Euh... Rossignol. Donc, euh... C'est pour péter les coffres. Un seul me suffit, car il ne se brisera jamais. Euh... Modification d'armes. Euh... Le piratage. Les points d'attribut. Chasseur expérimenté. Au niveau de ça, on est pas mal. Et au niveau des hors-la-loi, j'ai euh... Débloqué l'armurerie de faible technologie. Qui m'a permis de faire en sorte que mon épée soit euh... Avec un... Un malus pour les ennemis. Quand je les touche, je peux leur infliger saignement. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Et bien, je pense que c'est tout bon. Là, on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà, du coup, c'est sur ces explications-là. Les amis, qu'on va se quitter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne. La prochaine fois qu'on se retrouve... Pour Elex, avec la faction des hors-la-loi. Ça sera le gameplay. Partie... 6. Si je me trompe pas, c'est le parti 6. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut, salut, les amis ! Merci. Laëtitrage Société Radio-Canada Merci.